au centre sportif du Grand Hôtel Kinshasa. La grande édition de 19h vous est présentée par Patricia Amouli. Ce journal de soirée pour vous, Franck Moumba, une des sportifs et une œuvre en Suisse dans la musculation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Monsieur Franck, merci d'être avec nous comme invité de ce journal le week-end. Bonsoir. Oui, merci et c'est un honneur pour moi d'être là. Merci beaucoup Patricia, de nous recevoir. D'accord, je reviens tout à l'heure, le temps pour moi d'annoncer qu'un incident s'est produit dans la nuit du 24 au 25 avril au stade du 30 juin à Kikwit, au Bondoudou. La population, venue nombreuse au concert, organisée à l'occasion de la première édition du festival, le Kinkester s'est précipitée à la sortie à cause d'une coupure d'électricité dans le stade. La bousculade qui s'en est suivie a causé mort d'hommes. Patricia Bassois, commentaire. Quand c'est qu'il devait être au départ une fête en l'honneur de Kinkester et Ménéa, tourne au drame. Tout serait parti d'une panne d'électricité dans le stade du 30 juin où s'est déroulé le concert de Falii Poupa, venu dans le cadre du festival organisé pour les 40 jours du deuil d'Emenéa. Pendant que l'artiste était en train de rester sur le podium, cette coupure du courant électrique aurait plongé le stade dans le noir, provoquant un vent de panique au point où les spectateurs voulaient à tout prix quitter le stade. Et c'est dans cette bousculade que l'irréparable est arrivé. Des incidents malheureux survenus dans la nuit du 24 au 25 avril au stade du 30 juin de Kikuit ont entraîné mort d'hommes et des dégâts matériels. Le bilan provisoire est de 14 morts, parmi lesquels deux policiers, dont un officier et un agent de police, ainsi que huit blessés. Le gouvernement présente ses condoléances les plus émues et les plus attristées aux familles éprouvées et invite la population à demeurer calme et à vaquer librement à ses occupations. Une enquête est en cours. Entre temps, la suite du programme est suspendue. Quoi qu'il en soit, il faudra maintenant que l'enquête diligentée puisse être menée sérieusement pour établir les responsabilités et punir les coupables, le cas échéant. Entre temps, après Kinkester, natif du coin, Kikuit pleure encore ses morts. Et puis, cette nouvelle, c'est en fin de soirée que deux bus transco réquisitionnés par le pouvoir public sont arrivés devant l'ambassade du Congo Brazzaville à Kinshasa. Dévant cette chancellerie s'étaient régroupées. Plus d'une centaine des ressortissants du Congo Brazzaville en séjour illégal en République démocratique du Congo, encadrés par les forces de l'ordre. Ces ressortissants, en majorité des Brazzavillois, ont pris part à bord de bus qui les ont amenés de leur ambassade en passant par le boulevard du 30 juin vers la frontière, en l'occurrence les buts du Poul Malébo, où seront rapatriés dans l'espoir qu'ils pourront revenir à Kinshasa une fois leurs papiers en règle. Nous y reviendrons. Et puis, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que réclament certains Kinois au regard du traitement inhumain et dégradant affligé à nos compatriotes à Brazzaville. C'est un véritable ras-le-bol que les personnes interrogées par Pépito Matondomagui Mboui, Diane Kabasele et Polen Kalamba ont exprimé. Les Kinois sont tristes et même très en colère à cause du mauvais traitement infligé aux Congolais de la RDC vivant à Brazzaville. Et certains pensent que les autorités de Kinshasa devraient élever le ton et prendre certaines mesures de rétorsion pour décourager ce genre de pratiques qui s'apparentent à la préhistoire. À la place des autorités politiques, ce que moi je pouvais faire, c'est encourager d'abord la diplomatie, la diplomatie, et si la diplomatie échouait, automatiquement je leur rends leur carte. Je rends leur carte, c'est-à-dire on expulse les Congos brazzavillois qui sont ici. Le Congo de Sassou Nguesso, dans la mesure de ses possibilités et de son pouvoir, a le droit de contrôler les étrangers. Et vous comprendrez, ez-ma, que cette opération chez nous n'existe pas. Les étrangers qui sont ici, ils se confondent même aux Congolais. Il n'y a jamais eu un seul contrôle des expatriés. Alors, quand les Congos d'en face le fait, nous ne devrons pas nous plaindre. Au contraire, nous devrons tirer les conséquences. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi ? C'est que nos compatriotes soient expulsés dans l'irrespect de normes internationales à la matière, dans l'irrespect même des droits de l'homme. Et là, ce n'est pas normal. Ce que je demanderai au gouvernement de ces pays, c'est de devenir tout simplement responsable, de tirer les leçons. C'est une leçon pédagogique qu'on leur donne. Pour quelles raisons tous ces petits pays, Congo, Brazzaville, Rwanda, Ouganda, Burundi, espilsent, même l'Angola espilsent, nos compatriotes. Et il n'y a aucune réaction. Lorsqu'on a espilsé illégalement les Congolais, c'est alors que nous, on cherche à négocier sur le plan politique ou diplomatique. Moi, je ne suis pas pour cette diplomatie. Je veux que ça soit un pour un, 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 un. D'autres Kinois, par contre, recommandent des négociations entre les autorités de Kinshasa et celles de Brazzaville. Moi, je pense que si j'étais autorité dans ce pays, il ne m'appartiendrait pas de me mettre à chasser tous les Congolais d'en face qui vivent ici, surtout s'ils sont en situation régulière. Moi, je pense qu'il faut aller dans les négociations parce qu'il y a des ambassades, il y a des corps diplomatiques. Ils peuvent se changer dans ce sens-là de manière à ce qu'ils arrivent à trouver une solution négociée. Apparemment, les autorités de Brazzaville sont déterminées à mener l'opération Mbataillabakolo jusqu'au bout. On signale une vague de Congolais de la RDC venu de Pointe-Noire qui doit regagner incessamment Kinshasa. Nous allons quitter Kinshasa pour la province du Nord qui vous est bien. Deux cadres du M23 sont arrivés à Goma depuis ce vendredi après avoir bénéficié de la loi d'amnistie Kabangusu Mwewe et Sendungumu Sevenu disent avoir signé une fiche d'engagement sur laquelle ils promettent de ne plus prendre les armes contre la République démocratique du Congo. Ces anciens rebelles disent venir cette fois-ci pour participer au développement du Congo Kinshasa. Juste d'explication avec Christian Hiringue et je viens au téléphone depuis Goma. Certains anciens cadres de la rébellion déçue du M23 en novembre 2013 et qui ont bénéficié de la loi sur l'amnistie ont commencé à regagner la ville de Goma. Ce vendredi, Sendungumu Sevenu, ancien chef du département de la sécurité et administration et des questions politiques du M23 et Kambasunguewe sont arrivés à Goma à provenance de Kampala. Sendungumu Sevenu dit avoir signé une fiche auxquelles il s'engage à ne plus prendre les armes contre la République. Il dit venir contribuer au développement de son pays et que désormais l'ère de la paix a sonné. D'autre part, certains cadres du M23 qui s'étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda et qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'aux ambassades de la RDC dans ces deux pays demandent au gouvernement de disponibiliser les fiches d'engagement jusque dans les camps de réfugiés où ils vivent pour leur permettre de signer à leur tour de la République. pour cet engagement et ainsi bénéficier de la loi sur l'amnistie. Selon toujours Sendungumu Sevenu, les demandeurs d'amnistie doivent s'engager individuellement à ne plus prendre les armes contre la RDC et s'ils allaient à la contre de cet engagement, ils ne seront plus éligibles à une autre quelconque loi sur l'amnistie. A Kinshasa, eux, ils sont accusés d'organiser des activités contre la vision de la cohésion nationale promenée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ce sont dix partis politiques, signateurs de la charte de la majorité présidentielle et quatre non-signateurs sont suspendus pour sept jours. Le bureau politique de la ANP, dont sa déclaration se montre 10 25 avril 2014, proscrit également tout réseau ou plateforme en son sein. Il s'agit de partis politiques ci-après, Union des démocrates socialistes, Parti communiste congolais, Rassemblement des chrétiens républicains, Parti conservateur de droit coutumier, Union des démocrates pour la reconstruction et le développement, Alliance MEA pour l'éducation nationale, Alliance de Montbautiste, Mouvement des solidarités pour le progrès social, Parti libéral, Démocrate chrétien, Mouvement du peuple pour la démocratie directe. Autre chose à présent, violence sexuelle faite à la femme en République démocratique du Congo, des ONG des défenses du droit de la femme sont allées mener un plaidoyer aux USA et en Europe. Deux ONG concernées, à savoir le Fonds pour les femmes congolaises FFC et la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral SOFEDI ont fait, ce 25 avril 2014, la restitution de cette mission à l'étranger. Nadia Koulin-Fouka, Charmela Mbondo, Patricia Wanga et Pepito Matondo pour ce reportage. Après l'Europe et les États-Unis, où elles se sont rendues pour porter haut la voix de la femme congolaise, 6 ONG ont fait un plaidoyer auprès de cette communauté internationale dans le but de dénoncer les traitements inhumains dont sont victimes certaines femmes RD congolaises. La mission achevée de retour au pays depuis quelques jours, les responsables du Fonds pour la femme congolaise FFC et la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral SOFEPADI ont voulu restituer aux autres activistes de droit de l'homme les raisons de leur déplacement. Un plaidoyer qui concernait la sécurité en RDC, qui concernait la participation de la femme dans la chose publique, qui concernait aussi que la communauté internationale ne nous oublie pas, que nous sommes toujours en problème, que nous savons qu'il y a d'autres priorités, la Syrie, etc., mais que nous sommes encore là, nous avons des problèmes, et qu'ils ne puissent pas nous oublier et qu'ils puissent poursuivre surtout les auteurs de crimes de violences. Partout où elles sont passées, ces ONG, semble-t-il, reçus un soutien total auprès de leurs interlocuteurs. Pour rappel, cette mission de plaidoyer s'est déroulée du 23 au 28 mars 2014. La Commission électorale nationale indépendante CENI a examiné vendredi 25 avril les opérations allées, chemin faisant, avec l'un de ses partenaires, Centre Carter, de la sensibilisation de la population évaluée à plus de 70 millions d'habitants, en passant par la logistique. Il s'avère que le bureau, dirigé par l'abbé Apollinaire Malou-Malou, aura fort à faire. Dans les quatre de ses activités d'animation scientifique, le Centre d'études de communication de masse a organisé, jeudi 24 avril 2014, la première conférence de l'année académique 2013-2014. Le thème rétenu est la régulation en République démocratique du Congo. Au cours de cette conférence de bas organisée par la jeunesse et studentine de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, il a été question pour le président du SESAC de définir les attributions et la mission conférée à cette instance de régulation de médias. Pouvoir donner à la population une certaine formation dans des matières que cette population ne connaissait pas, parce que le journalisme va aussi au-delà de ce métier de communiquer, puisque le journalisme peut aussi mener à tout, qu'aujourd'hui ils prennent conscience que la régulation entre dans le cadre d'une promotion d'une presse d'excellence dans notre pays. Cette presse d'excellence qui va être d'abord une presse bien gérée, cette presse de l'excellence qui doit recevoir l'aide de l'État, des pouvoirs publics, c'est ça l'aide publique à la presse, cette presse également qui doit accepter que de temps en temps elle puisse être remise sur le droit chemin. Les bénéficiaires de cette conférence se sont dissatisfaits des explications fournies par l'abbé Jean Bosco-Bahala, notamment pour promouvoir la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Ce genre de conférences nous sont toujours profitables du fait que, vous le savez, c'est depuis 2011 que le CESAC a été mis en place, et la question du CESAC fait toujours débat. Et nous en tant que bénéficiaires de notions et entrées au journalisme et à la déontologie journalistique, donc ça nous aide pour que plus tard, déjà dans la scène professionnelle, nous devons avoir tous les mécanismes possibles pour pallier à tous ces problèmes et entrer aux infractions et aux entorses liées à notre métier. Il faut dire que cette conférence débat a permis aux participants d'être informés pour qu'à leur tour, ils puissent répercuter le message auprès du grand public. Nous allons parler santé dans ce journal. La campagne sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à Kinshasa a été menée. Tambour, bâton et à peu, plusieurs familles ont bénéficié gratuitement de la moustiquaire imprégnée, mais la question qui demeure est de savoir si le concours à cette moustiquaire imprégnée d'insecticides est réellement efficace dans la lutte contre la malaria. Tentative de réponse dans cet élément d'Elila Ndani et Pepito Matondo. La distribution de moustiquaires imprégnées est une avancée dans le secteur de la santé publique en République démocratique du Congo, car elle aide la population à passer des nuits apaisées à l'abri de moustiques. Je pense que sous cette moustiquaire, ça nous préserve du palou. Mais tout dépend de la manière dont les personnes d'abord utilisent, et puis de la manière dont on place le moustiquaire. Parce qu'on peut le placer et il y a des vides, les moustiques entrent. En effet, l'assainissement de l'environnement et du milieu de vie paraît aujourd'hui comme le moyen le plus sain de lutter efficacement contre le paludisme. Moi je trouve que ce n'est pas une solution, parce que l'environnement n'est pas propre, l'état a beaucoup d'insalubrité, donc on doit d'abord chercher à rendre la ville propre, parce qu'il y a de l'eau stagnante, donc il y a des eaux qui ne coulent pas. Toutes ces eaux-là, toutes ces saletés-là sont à la base aussi de la malade. L'imprégner seul ne suffit pas. En prise du moustiquaire imprégné, il faut maintenant l'hygiène surtout. Il faut que l'hygiène prime, parce que les moustiques se cachent dans des eaux stagnantes et quand ces mesures d'hygiène ne sont pas prises, ne sont pas prises à 100%, nous serons toujours victimes de la malaria. Rappelons que la malaria a un taux très élevé en République démocratique du Congo, en plus d'être l'une des causes principales d'absentéisme au lieu de travail. Investir dans l'avenir et lutter contre le paludisme jusqu'en 2015, c'est le thème national retenu pour la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année. À ces sujets, nos reporters sont descendus sur le terrain pour interroger la population quinoise sur l'automédication en cas de soucis de santé, bonne ou mauvaise pratique. La réponse dans ces récits de Gideon Loukou Mouena, Joël Bolongo et Elva Manzambi. C'est devenu un réflexe, ou mieux, un instant de survie quasi automatique pour certaines personnes. Après une légère toux ou un petit malaise, on court vite à la pharmacie du coin pour se procurer des médicaments sans ordonnance. Cette automédication s'est réduite au manque de temps et surtout d'argent pour consulter un médecin. Pour Rémi Kapongo, médecin des hôpitaux, les inconvénients de cette pratique sont légions et peuvent conduire à des conséquences parfois néfastes. D'abord, vous risquez de soigner quelque chose que vous n'avez pas et quand vous prenez un médicament sans que cette pathologie ne soit là, vis-à-vis de ces médicaments-là, vous allez développer des résistances et le jour où vous allez réellement tomber malade, ce produit-là ne va plus réussir. Ça peut entraîner aussi certaines complications. Il y a des produits que vous allez donner. Ça peut entraîner une insuffisance rénale. Il y a des produits qui peuvent bousiller votre foie. Il y a des produits qui peuvent donner des allergies. Seul un diagnostic d'un médecin peut amener une prescription médicale. Ceci pour éviter tout désagrément. Comme bien même pour le cas du paludisme, certains médecins recommandent la prise d'une cure préventive lorsqu'il y a des symptômes de la malaria. Toutefois, il ne faut pas faire d'une exception la règle. Et puis en marge de cette Journée mondiale de lutte contre le paludisme, une croisade de collecte de fonds est lancée depuis ce 25 avril par les églises des Réveils pour lutter contre le paludisme. Cette croisade vise à collecter 120 millions de dollars américains. Ce fonds sera coordonné par Caritas Combo. L'Institut supérieur technique médical de Kinshasa est thème Kinshasa organisé. La deuxième édition de ces Journées scientifiques avait comme thème principal la promotion de la recherche appliquée à la santé. Ces journées s'étendent du 25 au 26 avril 2014. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. J'en viens maintenant à mon invité. Il s'appelle Franck Moulumba. Il est sportif qui oeuvre en Suisse dans la musculation. M. Franck, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette discipline ? Parce qu'il y a plusieurs disciplines. Vous avez juste opté pour la musculation. Oui, voilà. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Parce que, comme tous les enfants de 12 ans, 13 ans, lorsque vous voyez un film de Stallone, Schwarzenegger, on se dit, voilà, on veut être tel quel. Donc, c'est dans ce sens-là que, bon, j'ai d'abord fait quelques pratiques de jujitsu, karaté, et voilà. Et ensuite, j'ai voulu avoir une plastique parfaite. Voilà. Donc, raison pour laquelle je me suis dirigé vers cette discipline. Et parlez-nous de votre premier titre. Ça s'est déroulé où ? Alors, j'ai eu mon premier titre en Suisse. Donc, j'ai d'abord eu le titre de vice-champion Suisse junior. Ensuite, vice-champion Suisse d'espoir. Et ensuite, j'ai eu mon premier titre de champion Suisse en 1999. Voilà, en Suisse. Et en 2013, en Suisse toujours, vous avez remporté les titres de champion. Aujourd'hui, quel est le message que vous apportez au public congolais ? Ceux qui vous suivent de par le monde, d'être avec le bouquet Kanazat ? Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que par le sport, vous pouvez faire tout. En fait, justement, par cette discipline que je fais, c'est un sport qui vous amène à faire plus. Voilà. Donc, si vous intégrez cette philosophie dans ce que vous faites, je pense que c'est... Voilà. Ça vous aide, quoi. Je reviens à vous. Il est temps pour moi d'annoncer que le rendez-vous hebdomadaire que l'assureur national se donne avec sa clientèle a été respecté. Il s'agit de l'opération Jeudi Sinistre. Pour ce jeudi 24 avril 2014, cette entreprise a apuré 108 dossiers sinistres concernant les assurances vie, incendie et automobiles. Ces têtes, à l'espace Jeudi Sinistre, à la 7e rue, Limité, Willy Kacha, Junior Kabinda et Amida Lyoto. Surer sa vie et son véhicule, c'est tout ce que la SONAS demande à la population congolaise et à toute autre personne qui a choisi la République démocratique du Congo comme sa seconde patrie. Ces qui ont cru et ont souscrit à l'un ou l'autre produit d'assurance se font déjà payer le jeudi de chaque semaine à l'espace Jeudi Sinistre dans l'enceinte de l'agence SONAS Limité 7e rue. Je suis quand même très content, seulement je suis témoin que la SONAS fournit quand même beaucoup d'efforts à ces jours pour pouvoir solder ou sinon payer tous les sinistrés. À ces jours, on ne peut qu'encourager la SONAS, cette société, qu'elle aille de l'avant et à travers elle, madame Carole Aguito Kiyosokyo qui est son directeur, les deux G, AI pour l'instant. Donc voilà ce que je pouvais dire. Moi pour le moment, je viens d'être payé, donc je suis le témoin vraiment oculaire de ce paiement. Ceux qui hésitent, c'est parce que justement, ils n'ont pas encore subi le préjudice. C'est comme ça qu'ils croient que c'est vraiment de l'aventure. S'assurer, c'est en fait une garantie pour soi-même et pour son patrimoine. S'assurer reste pour les personnes averties une sécurité, question de souscrire à une police d'assurance pour bénéficier des indemnités en cas de sinistre. Pour ce jeudi 24 avril, l'assureur institutionnel a payé 108 dossiers en assurance vie, incendie et automobile. En province encore, cette fois-ci dans le Bondundu, il s'est tenu au centre Ngondi dans le territoire de Massimanimba, dans la province du Bondundu, un atelier d'évaluation du programme village agricole. Il s'est agi pour les participants de planifier les activités de 2014 à 2016. Sylvie Fortunembula pour le détail. A cet atelier ont évalué les différentes activités déjà réalisées dans le cadre du programme village agricole avant de se consacrer à la planification des activités à réaliser au cours de trois prochaines années. Cette planification a été faite en fonction des besoins et priorités de la population. Nous venons de clôturer un atelier d'évaluation sur le village agricole pour la campagne passée et la projection de l'ouverture de la campagne qui va démarrer dans deux mois. Je salue l'initiateur de ce programme, son excellence, monsieur le gouverneur de province. Je demande une ligne budgétaire et propre à ce programme pour appuyer les éditions de ce programme, tant au niveau professionnel qu'au niveau national. Pour lier l'utile à l'agréable, un lapin a été remis aux élèveurs des bétails à la fin de ses deux jours de travail. Il s'est dit de rappeler que le travail village agricole consiste à relancer la production agricole et améliorer les conditions des vies de la population de la province du Bondondo. Suite de l'actualité, Kinshasa va accueillir bientôt le star international de tennis à cet événement dénommé GSK Legend Tour, qui se tiendra du 1er au 4 mai 2014 au Grand Hôtel Kinshasa. Canal+, RDC fait partie des partenaires officiels de cette première initiative sous le patronat de la ville capitale de la République démocratique du Congo, Afrika Mujinga, Jen Kaungu et Pepito Matondo. Une première en République démocratique du Congo. 40 ans après les combats Mohamed Ali et George Foreman, Kinshasa va vibrer aux couleurs d'un grand événement sportif dénommé GHK Legend Tour édition 2014. C'est grâce aux différents partenaires dont Canal+, RDC. Pour le gouverneur de la ville, cet événement s'avère important pour la capitale Kinshasa. La meilleure façon de faire connaître cette ville, la meilleure façon de vendre la stabilité de ce pays, parce que dans toutes les chaînes, on a parlé de la guerre à Goma. Il y en a qui croient que le pays est toujours en guerre. Et si Yannick vient, qui repart sans blessure, je crois que c'est une confirmation qu'il a la paix. Pour Canal+, RDC, soutenir les 4 stars du tennis international est une façon de faire connaître la RDC, mieux de vendre son image. Pour nous, c'est d'abord un événement sportif qui fait partie de notre stratégie. Dès depuis la naissance de Canal+, nous sommes nés des activités sportives. Donc notre apport pour nous, c'est faire voir l'image de la RDC en l'heure du pays par ces stars qui viennent d'habiter. Partenaires des sports, Canal+, a un projet pour la Coupe du Monde prévu au mois de juin prochain. Nous avons une de nos chaînes que nous appelons Canal+, qui va diffuser en intégralité tous les matchs de la Coupe du Monde. Il y aura des émissions prévues qui présenteront les coulisses des matchs, des interviews avant et après match. Donc nous invitons tous nos abonnés, nos futurs abonnés qui nous ont et comme sur toute l'étendue des républiques, de nous faire confiance et de s'abonner pour cette période-là. 4 jours d'ambiance avec 4 légendes internationales de tennis, 2 matchs d'exhibition sur la cour centrale du Grand Hôtel Kinshasa, 2 séances de tennis clinique et une soirée de gala exceptionnelle. Le rendez-vous est à n'est pas manquer. Dans ce même ordre d'idée, une première en République démocratique du Congo après 40 ans après le combat de Mohamed Ali et Georges Foreman, le grand événement sportif historique dénommé GSK, Les Jambes Tours, édition 2014, aura lieu du 1er au 4 mai 2014. 4 jours de spectacles sportifs avec 4 légendes internationales de tennis, la suite avec Papi Katassi et Joël Biloungou. La petite balle jaune sera en fait du 1er au 4 mai 2014 avec l'arrivée des 4 légendes de tennis mondiales. Guy Forguet, Yannick Noah, Henri Lescomptes, Mansour Barami vont se produire en spectacle dans le cadre de GHK Légendes Tour 2014. La visibilité de la ville de Kinshasa, tel est le leitmotiv du soutien du premier citoyen de la ville de Kinshasa. La ville en a profité, Kinshasa était connue mondialement. D'abord, connaître la ville de Kinshasa mondialement, c'est beaucoup. Parce qu'il y avait des coins avant cet avènement, par exemple aux Etats-Unis, il y avait des villes où vous parlez du Zahir de l'époque de Kinshasa, ça ne l'air disait rien. Mais si ça ne l'air disait rien, comment un investisseur qui ignore même l'existence de votre pays peut penser venir ? Alors, je me suis dit, il y a 40 ans, pourquoi on ne le ferait pas maintenant ? La ville est partenaire. Parmi les sponsors de cet événement, on note également la Bralima via sa marque internationale, Enneken. Nous avions amené la Coupe de la Champions League ici aussi en Kinshasa. À mon avis, ça c'est notre intérêt, d'amener le monde vers Kinshasa. Parce que sans Bralima, on ne peut pas avoir de grands événements ou de grandes activités comme la Coupe de la Champions League ici dans ce pays et aussi dans ces villes. Ça c'est notre intérêt. En prelue de cet événement qui aura comme cadre la terre battue du Grand Hôtel Kinshasa, une soirée des galas sera organisée pour la circonstance. Puisque nous parlons sport et Franck Moulumba est aussi sportif dans la musculation, qu'est-ce qui justifie votre séjour ici en République démocratique du Congo ? Voilà. Donc au fait, demain, à 17h, je serai en exhibition au Palm Beach. Donc c'est dans le cadre de la manifestation organisée par la Fédération Congolaise d'haltérophilie et de culture physique. Et Action Masse aussi, qui ont fait la grande compétition des hommes forts du Congo et d'ailleurs. Donc dans ce cadre-là, on m'a demandé de faire quelques exhibitions. Donc ça sera à partir de 17h pour Palm Beach demain. Et aux jeunes qui aimeraient atteindre votre niveau, quel message que vous avez à leur apporter ? Bon, le message que je veux faire passer, c'est que souvent, lorsque j'entre dans des salles de fitness ici, je vois des personnes qui s'entraînent un petit peu, entre guillemets, à tort et à travers. Donc c'est-à-dire, vous allez trouver une personne qui va arriver et entraîner tous les groupes musculaires le même jour. Qui va entraîner les pectoraux, les biceps, les cuisses et autres. Alors qu'il faut faire, donc chaque groupe par jour. Voilà. Donc, et en plus de ça, ce que je veux apprendre aussi aux gens, c'est la façon de se nourrir. Parce que pour arriver à un tel niveau, c'est 70% ou 70% c'est la salle de musculation. Non, c'est 30% c'est la salle de musculation, pardon. Et 70% ou 70% c'est la façon dont on se nourrit. Voilà. Donc il y a toute une manière de faire. Il faut être combien de kilos par exemple ? Bon, au fait, l'idéal pour avoir une masse musculaire. Donc pour accroître sa masse musculaire, vous devez manger deux fois, donc deux grammes, votre poids de corps. Si vous pesez par exemple 100 kilos, vous devez mettre 200 grammes de protéines pures par jour dans votre corps. Voilà. C'est un petit peu ça. Merci M. Franck d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Vous aurez le temps de parler dans d'autres émissions spécialisées sportives. Oui, je l'espère. Merci beaucoup. Ok, c'est la fin de ce journal. A vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons merci. La semaine prochaine, je passe le commande à Eric Isami pour le journal de la semaine, lundi à vendredi. Et salut fortune et moula pour les éditions du week-end. Au revoir et bonne soirée chez vous. Ce programme vous a été offert par... Ertel Mani Mongona Jumbo Eh, botez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501